Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, study with me, parce que je vais tout simplement ranger mes cours en fait puisque pour ceux qui le savent ou pas, j'ai fini mes années lycées, je rentre à la fac l'année prochaine, c'est très bizarre de dire ça mais c'est la vérité donc du coup je vous emmène avec moi pour ranger tous mes cours depuis la maternelle parce que j'ai plein de trucs dans mes placards qu'il faut que je range. Pour cette vidéo je vais la faire un petit peu façon vlogging, c'est pour ça que je tiens la caméra comme ça ça sera beaucoup plus simple pour moi, donc là on est dans ma chambre actuellement, voilà on est le premier juillet tout simplement et j'ai mis un petit projecteur sur le côté parce que j'avais peur que ça soit pas assez lumineux et là il y a mon petit chat qui dort voilà du coup c'est parti ! Donc je pense que le plus simple c'est que je m'installe sur mon lit en essayant de pas déranger la bête là-bas et déjà la première chose c'est que ce matin je suis allée à Bureau Vallée et j'ai été acheter des boîtes comme ça pour ranger mes cours donc c'est des boîtes d'archives en carton toute simple, donc de base elles sont comme ça, j'en ai juste monté deux pour voir un peu les dimensions faut savoir que c'est un lot de 25 mais en fait les 25 coûtaient 12€ je crois, enfin ça revenait à 50 centimes l'unité alors que si on en a acheté un tout seul, il y en avait qui faisaient de couleurs et tout, c'était genre 7€ le truc donc ça valait pas le coup et puis c'est du carton, c'est pas perdu et ma soeur en aura peut-être besoin donc ça valait vraiment le coup donc du coup pour la première étape je vais déjà tous les monter, enfin au moins en monter une dizaine, je pense peut-être pas les 25 mais je vais peut-être en monter une dizaine, donc voilà et ici oui c'est déjà quelques achats que j'ai effectué pour le retour à l'école genre une trousse que j'en avais plus et 2-3 petits trucs donc là les gros classeurs que vous pouvez voir et les petits cahiers qu'il y a derrière c'est des trucs de collège il y en a un qui est très poussiéreux parce qu'il était au-dessus d'une pile, mais voilà ça c'est déjà trié donc en fait j'ai juste à les mettre là-dedans pour récupérer les gros classeurs qui coûtent une fortune, voilà et le tas derrière là-bas là c'est mes cours de maternelle primaire je vais vous montrer ça parce que je sais que vous voulez voir et que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo enfin en partie hein bien sûr, j'ai gardé une bonne pile quand même mais regardez ces talents d'artiste waouh j'aimais déjà créer à l'époque mais bon, il y avait encore du travail hein non mais si faut le dire j'avais quand même un peu de talent, regardez c'était trop soupy les petits arbres ça trop bien, ça refait des soupy ah je crois que les couleurs de stylo comme ça venaient de sortir donc j'en avais pris pour mes cours et j'écrivais pas si mal, je sais pas c'est quelle année ça c'était en sème hein, c'est les trucs comme ça oh les petits problèmes trop mignons oh là là je voulais refaire ça en maths, c'était trop bien quand je dis que j'ai jamais eu des talents de dessin je crois que ce dessin le confirme entièrement vous avez déjà vu un chien bleu ? moi oui du coup avouez que c'était trop classe les cours à l'époque genre t'avais plein de dessins et tout je trouvais ça trop stylé voilà, ça me donne des bons souvenirs donc ça c'était en CE2 et en CE2 vous allez voir quelque chose d'assez voilà j'imaginais le déplacement du soleil et pour moi il faisait le tour de la terre mais en fait non, j'ai appris bien plus tard que bah c'est beaucoup plus compliqué hein pour les terminales S le savent la célérité de la lumière c'est 3 fois dissipation suite voilà mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on apprend qu'après et dans ce classeur c'est des dessins voilà ou même des coloriages d'ailleurs hein c'est incroyable waouh qu'est-ce que c'est beau oh ça c'était au centre aéré qu'on avait fait ça je m'en souviens et dire que alors que vous voyez cette vidéo je travaille au centre aéré voilà au centre de loisirs après ça comme vous voulez et oui du coup c'est là-dedans que je travaille cet été et moi j'aimais tellement y aller regardez je faisais des bons dessins bon après ce moment un peu voilà souvenirs d'enfance on va commencer à ranger voilà je voulais quand même vous l'introduire parce que je trouvais ça marrant puis même moi ça m'a fait des souvenirs donc je vous ai montré un peu tout ça sur ce on va commencer à ranger dans ces boîtes il y à oh on donc ce que j'ai fait pour aujourd'hui là elle est 20h, j'ai mangé entre temps mais ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai vidé tous ces classeurs donc c'est les classeurs vides plus des intercalaires que je peux récupérer, j'ai une boîte comme ça avec des poches vous savez transparentes mais je vais les ranger dans un classeur c'est que je vais les ranger déjà la moitié mais le reste j'ai pas eu le temps donc je laisse ça je ferai plus tard j'ai toujours mon chat qui est là, qui m'aide pas grand chose hein Yoda voilà il vient voir ce que j'ai fait si j'ai bien travaillé et donc du coup voilà j'ai fait ces que mon chat je suis en train de s'en dire Yoda et ensuite j'ai fait ces 4 cartons 5 excusez moi j'ai un problème de compte donc voilà j'ai fait ces 5 cartons qui sont rangés et là dedans j'ai mis les pochettes plastiques comme je vous avais dit et là c'est mon carnet de bord pour mon voyage en Italie que j'avais fait en 3ème donc voilà pour tout ce que je ferai pour aujourd'hui j'ai fait toute la maternelle au collège et demain je ferai le lycée ou après demain je sais pas encore mais en tout cas là j'ai fait pas mal de choses je vais ranger tout ça et je vais faire une petite pause même arrêter pour ce soir parce que c'est très long à faire et je ne suis pas une machine où je peux pas faire tout ça d'un coup donc on se retrouve à je sais pas quand pour la suite de ce vlog donc on se retrouve pour la 2ème partie de mon rangement comme vous avez pu voir déjà précédemment j'ai fait tout ce qui était collège, maternelle, primaire et là je vais m'attaquer à tout ce qui est pour le lycée donc là nous sommes jeudi enfin un autre jour en fait parce que je fais pas tout d'un coup effectivement donc là je suis encore en pyjama mais ce n'est pas très grave parce que voilà il fait chaud et puis au moins ce sera plus simple pour ranger je suis en train de faire du montage en même temps mais quand ça exporte du site je range en fait je fais deux choses en même temps mais c'est pour que ce soit plus efficace du coup je vous emmène avec moi et c'est parti la première chose c'est qu'en fait tout ce qui concerne le lycée c'est dans ce placard voilà il y a tous mes cours ici là c'est des cahiers vides là il y a encore des cours en bas je sais pas si vous voyez mais voilà tout ce qui concerne le lycée est ici donc je vais commencer par la première étape c'est à dire vider tout ce placard c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je dois passer à une amie qui va en licence de SVT Ensuite ici c'est les gros classeurs Que j'ai fait de seconde Et première avec mes cours de seconde Et première simplement comme j'avais fait pour le collège Ici c'est les feuilles de brouillon Voilà j'ai des feuilles qui servent à rien Donc c'est des feuilles de brouillon Ces deux piles de cahiers justement c'est ce que je dois trier C'est des cours encore qu'il faut que je trie Du coup que je mette dans les cartons que j'ai acheté Voilà les boîtes de rangement comme celle-là Et bah c'est ça qu'il faut que je mette dedans Juste à côté c'est tous les livres Donc il y a pas mal d'anabacs parce que c'était pour cette année De Terminal Donc voilà c'est à peu près des livres que de Terminal Là il y a mon agenda Ensuite ici C'est mes cours d'histoire Depuis la seconde parce que j'ai en fac d'histoire Du coup ceux-là je vais les garder à portée de main Voilà je vais les mettre Je vais les laisser dans mon étagère gris Là juste à côté Et ici c'est toutes mes fiches Donc là c'est des fiches Que quelqu'un m'ait passées Mais sinon j'ai vraiment toutes mes fiches dedans Du coup voilà je vais voir ce que je vais en faire aussi Mais il y a toutes mes fiches de Terminal Hop Et ça c'est une petite anecdote que je voulais vous raconter Mais d'abord il faut que je vous montre une petite astuce Vous savez à la fin de vos cahiers Il vous reste toujours quelques pages de vide Donc moi ce que je fais L'astuce que je peux vous donner C'est de les découper Voilà comme j'ai fait ici Et ça vous fait des feuilles en plus De brouillon ou quoi Et ça évite le gaspillage de papier De plus quand il s'agit de plutôt l'inverse Il y a très peu de pages que vous avez utilisées Et beaucoup de pages non utilisées Cette fois-ci vous coupez les pages qui sont utilisées Et comme ça ça vous fait encore des carnets Que vous pouvez utiliser Enfin des cahiers Donc voilà moi en faisant cette technique J'ai récupéré tout ça de cahier Qui avait genre 10-15 pages d'écrit Et ensuite j'ai récupéré tout ça de feuilles En fin de cahier que j'avais pas forcément utilisé Donc voilà c'est une astuce que je voulais vous partager Et que je vous conseille Ça évite de racheter 10 000 cahiers Et c'est aussi bon pour la planète Et vous pouvez vous en douter Si je vous dis cette astuce avant C'est que je l'ai fait pour un vieux cahier Que j'ai retrouvé Et en fait dedans Comme vous pouvez voir C'était l'histoire géographie Je m'amusais en primaire A faire des cours autres Que mes cours que j'avais déjà Voilà c'était des cours annexes Que je me faisais toute seule Parce que je voulais déjà être prof Et du coup je m'inventais des cours J'ai demandé à mes parents d'imprimer Des images et tout Et je me les faisais tout seule en fait Voilà quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais Marie mais t'avais le temps de faire ça avant Donc voilà je faisais mes cours tout seule J'avais des petits cahiers Cours à la maison Donc ça il est 11h50 Donc il va falloir vraiment que je finisse Voilà Je sais pas si j'aurai le temps de tout finir Mais faire un maximum Donc je vais ranger les cahiers Mon agenda Ça Les fiches Et les feuilles de brouillon Ces feuilles là Et ensuite il faut que je trie Enfin je trie Que je trie ces deux piles Et que je range cette pile Que je trie et je range pour ces deux piles Et que je range cette pile Dans des boîtes Comme ceci d'archives Et j'aurai fini mon petit rangement J'ai bien avancé Je pense que je vous montrerai le résultat final Si je ne finis pas aujourd'hui Mais sinon bah c'est parti Encore une fois Donc dans cette étagère Il n'y a rien dedans Puisque ça sera mes cours de l'an prochain Ici c'est tous les cahiers Et choses que je peux utiliser Qui sont vides Donc des classeurs Etc Des fiches Et ici c'est mes cours d'histoire Mes fiches de terminale Et le bac que vous avez vu Avec les pochettes transparentes Et un classeur Voilà autre Et ici c'est tout simplement Tout les boîtes d'archives Où j'ai rangé vraiment absolument Tous mes cours dedans De la maternelle au lycée Donc voilà Et là c'est quelques classeurs vides Du coup que je stocke ici Donc cela fait vraiment Un énorme arrangement Mais je suis contente Que ça soit enfin fini Voilà là on est le 13 juillet Et j'ai enfin tout terminé Je m'excuse d'ailleurs pour ma voix Mais je viens de finir Ma semaine de travail Et j'avoue j'ai plus de voix Mais j'espère quand même Que cette vidéo vous aura plu Donc comme d'habitude N'hésite pas à liker cette vidéo A mettre un petit commentaire Et à me dire vous Comment vous faites Pour trier tous vos cours Sur ce j'arrête de parler Pour ne pas utiliser encore plus Ma voix qui n'est carrément plus là Et on se retrouve Samedi pour la prochaine vidéo Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance